... ...de la journée, avec donc à nouveau plusieurs terrains, plusieurs universités représentées, l'université de Lyon avec Daniel Frangy, l'université de Paris avec Cynthia Indiramendi qui n'est plus dans la salle, mais qui participe aussi à la réflexion globale. Si elle est... Pardon, tu as changé de place, ça m'a perturbée. Marie-Charlotte Allam, de l'université Grenoble-Alpes, Malika Benyaya, qui n'est pas là, mais qui est de l'université de Sergie, et Stéphanie Dragas, de l'université de Lyon, et également absente aujourd'hui, Sidonie Souvigné, de l'université de Lyon. Donc on est aussi sur 40 minutes. Merci. Merci beaucoup pour ce dernier moment. Quatrième groupe. Donc effectivement, nous avons donné ce titre-là, qui est un peu large, mais on va essayer de le préciser. Quelle éducative des cités ? Donc on parle des cités éducatives. Qu'est-ce qui se fait, ce qui se fait et ce qui se pense dans les cités éducatives ? Je vais vous dire d'où vient ce sous-titre-là tout à l'heure. Alors l'idée, effectivement, elle est très simple. A priori, ce groupe-là se met au travail sur cette question-là depuis un moment. C'est-à-dire, on voudrait savoir ce que font les cités éducatives en termes d'actions, de contenus. Au départ, on a parlé de contenus. Quelles sont les actions impulsées, financées, soutenues, mises en place par la cité éducative ? Donc on voudrait étudier ces questions-là. Ce qui renvoie... Ah, pardon. Ah oui, il faudrait que je... Excusez-moi. Voilà. J'ai les deux diaporamas à gérer. Donc étudier les actions et les contenus pour analyser ce qui se fait et se pense dans les cités éducatives, les enjeux et les orientations. Donc d'un côté, ce qui veut dire un travail empirique qu'on est en train de développer. On va vous donner quelques résultats. On n'en a pas encore beaucoup, mais enfin, c'est des pistes de résultats et des pistes de réflexion à partir de ces résultats. Déjà, il faut essayer de repérer ce qui se fait dans diverses cités. C'est-à-dire quelles sont les actions qui sont promues ? Quel contenu ? Pour résoudre quels problèmes, a priori ? Comment sont choisis ces actions et ces projets ? On va voir que sous l'intitulé d'action, il y a des choses très différentes. Pour l'instant, je dis actions. Comment sont-ils choisis, sélectionnés ? Comment sont-ils argumentés ? Ça, c'est important, mais on va y revenir aussi. Quels partenaires, quels sont les porteurs de ces projets soutenus par la cité éducative ? Et pour qui ? C'est-à-dire, pour quels bénéficiaires ? Pour quels jeunes ? Alors, les cités éducatives couvrent un public qui va de 0 à 25 ans, il me semble. Qui est sélectionné le plus fréquemment, par exemple, comme bénéficiaire des actions des cités éducatives ? Et quelles priorités on donne alors, y compris en termes de volume financier ? Est-ce qu'une cité éducative finance de la même manière telle ou telle partie d'action telle qu'elle ? Alors, vous voyez, ça, c'est vraiment un travail empirique. On va essayer de repérer ce qui se fait dans les cités là-dessus. Et ça nous amène à penser des questions un peu plus larges que je vous ai mises sur le tableau plus à droite. C'est-à-dire, finalement, on va se demander ce qui se pense, qu'est-ce qui importe ou pas dans les cités éducatives ? Finalement, on a un peu dit ce matin, peut-être que le cadrage général à la cité éducative est assez large et pluriel, hétérogène. Il y a des finalités, des objectifs pluriels. Et nous, on va s'intéresser à ce qui importe localement, sur quels problèmes une cité éducative prétend ou essaye, tente de résoudre. Et finalement, quels sont ceux, peut-être aussi, qu'elle ne reconnaît pas, ou qu'elle ne parvient pas à reconnaître, ou qu'elle renvoie comme hors de portée de son action, d'une certaine manière. Donc, le pari qu'on fait, c'est qu'en travaillant sur les contenus, sur l'action, ce qui est financé, on va un peu plus réfléchir à, finalement, que vise la cité éducative ? Qu'est-ce qu'elle arrive à faire ? Qu'est-ce qu'elle n'arrive pas à faire ? Pour des raisons sur lesquelles on aimerait travailler aussi. Et puis, finalement, aussi, on voudrait se demander, dans la prolongation de ce questionnement, quel discours éducatif ? C'est-à-dire, on parle des cités éducatives, mais qu'est-ce que c'est que l'éducatif ? On a des conceptions de l'éducatif différentes. Ce matin, on entendait, on utilisait des termes qui sont un peu galvaudés aujourd'hui. Par exemple, le scolarocentrisme. Qu'est-ce que ça veut dire, le scolarocentrisme ? Centrer sur quelque chose qui serait l'école. Je pense que c'est des catégories dont on peut, aujourd'hui, un peu se passer pour essayer de regarder plus en détail quel type de formation d'individus on vise, quelle type de forme de subjectivité, quel type d'individus on prétend, on essaye de construire, et quel type de société, de lien social, on est en train de construire par une action publique éducative massive. Alors, si on pose cette question-là, et je vais un peu vite, je vous rappelle simplement que le fait est, c'est que dans toute l'histoire de la territorialisation des politiques éducatives, donc il y a un processus institutionnel qui a démarré dans les années 80, vous le savez, avec les premières ZEP, notamment, en 1980, les zones d'éducation prioritaires, on se rend compte que, finalement, dans la manière dont on a posé ces questions-là depuis les années 80, la question des contenus a été beaucoup évacuée, finalement. Il y a eu un paradoxe, on l'avait vu, un paradoxe quand même sur l'éducation prioritaire, puisque l'éducation prioritaire, en tout cas les premières, dans leur premier âge, visait à lutter contre les inégalités sociales d'éducation, et finalement, les contenus, les pratiques pédagogiques, tout ce qui est en jeu dans la production des inégalités, était un peu évacué du débat public. De même, on a vu ça, alors très fortement, quand on a travaillé sur les PEDT, projet éducatif de territoire, au moment de la réforme d'Éryne, vous savez, qui a été controversée. Là, c'était quand même encore pire, j'ai envie de dire. Ce que devait faire tout le travail des animateurs, du périscolaire, du rapport entre le scolaire et le périscolaire, était quelque peu évacuer des débats au nom de la préoccupation pour les bons temps. Vous savez, à un moment donné, il y avait la grande problématique des temps éducatifs, importante, bien sûr, mais c'est comme s'il y avait une représentation parfois de dire qu'il y aurait des bons temps et des mauvais temps indépendamment des contenus. On ne peut pas penser un bon temps indépendamment d'un contenu tel quel. Et en tout cas, cette question-là a été un peu évacuée là aussi des grandes analyses. Elle a été un peu traitée ou alors quand elle a été traitée, elle n'a pas été mise en débat comme l'aurait dû l'être. Donc, en étant l'éducatif, mais on ne sait pas de quel éducatif il s'agit ou alors on délègue cette question des contenus de l'action concrète aux acteurs de terrain de base, j'ai envie de dire, par exemple, aux animateurs pour le périscolaire ou des choses comme ça. En même temps, on a mobilisé, nous, on s'inscrit dans un fil de tradition, de réflexion sur cette question-là qui n'est pas très développé mais enfin quand même. Il y a des travaux mobilisables. Je vous rappelle, on va l'utiliser aujourd'hui, c'est pour ça que je le rappelle rapidement. Il y avait eu un très beau travail de Viviane Isambert-Giamatti, sociologue qui est décédée il n'y a pas très longtemps, vous savez, il y a deux ans, qui avait fait un travail sur les ZEP en 1990. En fait, elle s'était intéressée au tout début des ZEP. En 1983, elle avait travaillé sur les projets de ZEP qui avaient été déposés sur l'exhaustivité des 300 et quelques ZEP à l'époque pour regarder qu'est-ce qui se faisait en termes de contenu. Elle avait fait une typologie assez intéressante, je vais y revenir tout à l'heure. Et de même, un travail de Bernard Charlot, c'est à lui qu'on a emprunté le sous-titre, qu'est-ce qui se pense dans les zones d'éducation prioritaire ? C'était en 1994 et Bernard Charlot avait travaillé sur des demandes de financement à partir des dossiers de financement et il s'est dit qu'on ne peut pas travailler sur ce qui se fait parce qu'il faudrait observer de manière plus compliquée mais quelle est l'argumentation, qu'est-ce qui se pense dans les ZEP ? Voilà, c'est pour ça qu'on a repris un peu ce titre. Et de même, nous avons développé pas mal ces questions-là autour des PEDT. On a essayé de le développer, essayé de travailler sur ces questions-là. Il y a les travaux de Julien Netter aussi qui a beaucoup parlé de Cydonie Sauvignon, Cydonie Rancourt aussi. Et qui finalement, l'intérêt de ces travaux est ce qui nous ont permis de reprendre des grands enjeux comme celui de la continuité éducative par exemple, mais par exemple du point de vue de l'élève. Qu'est-ce qui se joue ? Il nous lève dans son expérience, sur le rapport entre l'expérience scolaire, périscolaire ou ailleurs. Et on voit que ce n'est pas aussi évident que ça. Et on a même vu des moments où, alors qu'on pourrait penser que ces politiques visent à lutter contre les inégalités sociales d'apprentissage, on peut se rendre compte que ce qui peut se passer, ça peut aller parfois à l'encontre d'une lutte contre ces inégalités et aggraver même la situation d'un certain nombre d'enfants qui se trouvent pris entre différentes formes d'expériences éducatives qui ne sont pas forcément cumulables entre elles. D'accord ? Comment on travaille là-dessus ? On a des difficultés méthodologiques certaines. Ce n'est pas facile. On a plusieurs documents. On s'est donné deux gros objectifs. D'abord, un, cartographier, comparer et questionner l'action éducative des cités. Déjà, qu'est-ce qui se fait ? Concrètement, ce n'est pas si facile que ça de savoir. Et deuxièmement, on va essayer de reconstituer la chaîne concrète de la programmation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on fait ceci ou pas cela dans une cité éducative ? Alors, évidemment, méthodologiquement, on a des données, des matériaux. On essaie de les récupérer. Sur le premier point, on travaille sur des catalogues. Est-ce qu'il y a des catalogues d'actions ? Il y a des tableaux, des documents divers. Alors, c'est souvent des documents fabriqués dans des logiques diverses. Par exemple, de présentation de la cité, gestionnaire ou autre. Il faut faire avec. On peut travailler sur les appels à manifestation ou les appels à projet. Vous savez, on va y revenir. Sur les fiches actions. Voilà. Donc, l'enjeu ici, c'est de cartographier, même de comptabiliser, voir ce qui se fait, voir ce qui est priorisé dans telle ou telle cité. Mais on va se heurter à un énorme problème et on va essayer de le traiter méthodologiquement. C'est comment comparer alors qu'il y a des listes d'actions qui sont complètement hétérogènes et on a du mal à savoir de quoi on parle exactement. Et deuxièmement, reconstituer la chaîne concrète de programmation. Là, on fait des entretiens avec évidemment les différents entretiens avec des acteurs du pilotage, les porteurs, les partenaires. On fait des études de cas aussi sur des trajectoires de zoom particulières de telle action, comment elle a démarré, qui en avait parlé au début et comment elle a abouti à se réaliser, etc. Je précise simplement qu'on a travaillé pour l'instant vraiment de manière exploratoire que sur quatre cités. Et notre projet, c'est d'étendre sur plusieurs cités. Et en même temps, aussi, on reste à un niveau un peu large, un peu macro, parce qu'on n'est pas allé voir la réalisation concrète de ces actions-là. Ça, c'est une autre étape du travail qui suivra. Je regarde l'heure, quand même. Regardez à quelle heure on avait commencé. Combien ? On a commencé depuis 10 minutes ? Ah, d'accord. Oui, c'est quand même beaucoup. Alors, je vais... On va... Bon. On a plusieurs pistes de travail, plusieurs observations. Donc, grande hétérogénéité des projets, ça, c'est... et des actions. Ça peut... Alors, d'ailleurs, ce que met en place la cité éducative, ça peut être des contenus, des projets éducatifs, mais c'est aussi parfois des emplois ou, en tout cas, des postes de travail qui sont financés. Ce ne sont pas que des contenus, ce sont aussi des dispositifs, par exemple, des choses comme ça. On va avoir un sérieux problème de recatégorisation de ces actions-là. Comment les penser, comment faire des typologies pour penser et pour que ça soit comparable. On voit aussi que... Ça, c'est un résultat que d'une cité à l'autre, la préoccupation sur les contenus n'est pas la même. Il y a des endroits, il y a des cités où il m'a semblé qu'il y a une préoccupation finalement assez importante sur les contenus, beaucoup plus que pour les PEDT, par exemple. C'est évident. Et on s'en préoccupe, c'est-à-dire on révise les appels à manifestations, on les retravaille, on construit des outils d'analyse, d'observation. Il y a des moments... des espaces de débat, de concertation, des choses comme ça. Puis il y a d'autres cités où ce n'est pas du tout le cas, on n'en est pas là du tout. Voilà. Donc, du coup, on peut se dire... Ce qui veut dire que dans certains endroits, il y a une politique locale qui s'affirme, qui s'essaye de s'affirmer. Et par exemple, on a des cités éducatives qui refusent les appels à projets, les appels à manifestations. C'est parce qu'ils veulent tenir quelque chose, un objectif, et ils vont chercher des actions. Vous voyez ? Déjà, on voit ces choses-là. Et puis finalement, on s'est beaucoup posé des questions sur le rapport aux scolaires et aux inégalités, mais on y reviendra en conclusion. Alors, je voudrais, avant de donner la parole à mes collègues pour pouvoir sur des cités concrètement, vous dire que sur la catégorisation, c'est très compliqué. Donc, pour l'instant, on est là. Enfin, on a un peu plus travaillé. On revient sur cet article de Vianne Zemberg-Ammati, donc des années 90, qui s'intéressait donc à ce qui se faisait dans les premières ZEP. C'était en 1983, d'accord ? Les projets des premières ZEP. Et donc, Vianne Zemberg-Ammati, c'est une démarche vraiment méthodologiquement très rigoureuse et qu'on essaie de s'inspirer un petit peu de ça, fait une typologie pour classer cette pluralité d'actions qui étaient mises en oeuvre dans les ZEP à l'époque. Et elle nous dit qu'il y a trois blocs. Ah, oui, merci. Oui, je confonds les deux diaporamas. Elle nous dit qu'il y a trois blocs, finalement. Elle classe, elle essaye de reclasser toutes les actions dans trois blocs. Premier bloc, c'est l'action de renforcement des apprentissages. Là, on y va sur des actions scolaires, si vous voulez. Deuxième bloc, action d'intensification du lien social d'un établissement. Alors, sous cette catégorie-là, elle met plusieurs choses. À l'époque, il s'agissait de provoquer ou renforcer l'esprit maison, l'appartenance des élèves à l'institution, création de clubs, de manifestations, mais aussi améliorer le climat de l'établissement. C'est déjà une catégorie très forte. On n'est peut-être pas exactement dans le même sens qu'aujourd'hui, mais quand même, c'était fort. Et puis, troisième bloc, action reposant sur une collaboration avec des instances locales non scolaires. Viannizam Berjamati à ces années-là nous dit qu'on parle de plus en plus de pré-partenariats. On a un partenariat, de pré-partenariats. Donc, ce sont des partenaires extérieurs qui interviennent, des instances locales, des associations du quartier, des familles, des actions d'alphabétisation, des activités culturelles, médico-sociales, santé, etc. Et donc, elle observe ce qui se passe dans les ZEP avec ces trois catégories-là. Donc, je vous demande de les retenir et puis, on va voir ce qu'il en est dans les cités éducatives pour voir par rapport à cette typologie, y compris pour réfléchir sur une transformation historique depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Merci. Donc, moi, je vais vous faire la présentation de données empiriques que j'ai collectées sur une cité éducative qui est implantée dans un département d'Outre-mer, une ville de 76 000 habitants, environ 13 000 habitants qui sont concernés par cette démarche politique. C'est l'un des QPV les plus pauvres de France, une labellisation qui a débuté en 2019 et qui a bénéficié d'une dérogation qui se terminera sur l'année scolaire 2023-2024. Un budget de 750 000 euros. C'est la seule cité éducative du territoire. Il y a 8 quartiers, 2 collèges, dont un collège hors éducation prioritaire, 8 écoles, dont également une école hors éducation prioritaire. Pas de lycée sur le territoire et pas de centre de formation. La cité éducative touche 1 500 élèves scolarisés. Je vais vous présenter la répartition du financement par catégorie lors de la première programmation en 2020. Première question, quel financement pour quelles priorités ? Nous constatons que le financement du cabinet privé représente près d'un quart du budget de cette cité éducative pour sa mise en oeuvre. Donc, nous nous posons la question du financement de toutes ces structures privées au sein des cités éducatives. Qu'est-ce qu'accompagner une équipe de cités éducatives ? Donc, il y a de l'ingénierie, il y a de l'évaluation, il y a de l'animation de réunions. Toutes les réunions de cette cité éducative sont animées par le chef de projet du cabinet privé. Donc, voilà, ça nous interpelle en tout cas cette part de financement qui est allouée aux structures privées. La catégorie soutien à la prise en charge qui correspond également à la formation et au recrutement de Natseb. Donc, tout ça, c'est dans les 24%. Non, pardon, ça correspond à 4%. Donc, il y a une cité éducative qui forme et recrute du personnel. Nous constatons que la part de financement allouée aux jeunes de 16 à 25 ans ne représente que 20%, ce qui met en évidence une intention de répondre à la demande institutionnelle mais qui reste relativement minime. La catégorie parentalité qui correspond à 26% du financement lors de la première programmation et celle qui est la plus qui bénéficie d'un plus fort budget. La prédominance d'un financement pour cette catégorie lors de la mise en oeuvre du dispositif s'inscrit dans ce que Viviane Isambert-Jamati nomme les actions communes avec des instances non scolaires qui ont comme objectif de favoriser la meilleure insertion de l'institution scolaire dans le tissu social puisque c'est des actions à destination notamment des parents tentent majoritairement de créer un lien de confiance école-famille en vue de sécuriser le parcours scolaire de l'enfant. Alors le deuxième tableau permet du coup de s'interroger sur les types de problèmes qu'une collectivité comme celle-ci se donne la possibilité de reconnaître et ceux qu'elle ne parvient pas à reconnaître en les constituant comme hors de portée de son action. Donc ces propos sont inspirés enfin sont récupérés des travaux de Daniel Frangie et de Cynthia Indaramendi de 2019. Nous constatons que cette cité éducative s'est structurée autour de quatre grands objectifs. L'objectif 1 d'ici 2022 garantir un parcours de formation pour tous les jeunes jusqu'à 25 ans. L'objectif 2 d'ici la rentrée 2022 proposer à chaque élève l'accès à un programme péri- et extra-scolaire de qualité financièrement acceptable. L'objectif 3 à la rentrée 2022 améliorer le pourcentage d'élèves maîtrisant le socle commun de 50% à 80%. L'objectif 4 d'ici 2022 faire de la cité éducative un territoire exemplaire en matière de santé et nous constatons qu'il y a également un financement fonction-support. Donc cette cité éducative structurée en quatre objectifs nous pose cette question en quoi le fait d'aborder les réponses d'apporter des réponses par objectif permettrait du coup de reconnaître certaines difficultés d'autant que cette cité éducative a commencé à fonctionner sans AMI donc sans appel à manifestation dès la deuxième programmation. Donc à partir de 2021. Nous constatons que l'objectif 2 représente près de 30% de l'enveloppe budgétaire en 2021 ainsi qu'en 2022. Donc je vais récupérer ça. Je crois que c'est là la lumière. Ouais, non, je... Non, tant pis. Donc en fait, je vais vous expliquer objectif 2, la colonne bleue financement attribué en 2021. La colonne orangée, les subventions qui ont été demandées du coup par les associations. La colonne grise correspond à la proposition de l'équipe projet qui rééquilibre parfois. Le... L'oranger, le jaune, jaune un peu doré correspond au financement qui aura été réellement attribué lors du comité de pilotage et notamment la programmation 2022. et il y a cette spécificité de réserver une somme pour la programmation au cas où l'objectif 3, 2, 1, bref, aurait besoin d'un supplément et d'un réajustement au niveau du budget. Donc, en quoi le choix de financer des contenus facilitant l'accès à un programme périscolaire et extrascolaire, donc là, on retourne sur l'objectif 2, en quoi ce financement permet-il du coup de résoudre un problème qui aurait été identifié par cette cité éducative. Quels sont les effets, les résultats attendus à court, moyen et long terme ? Les cités éducatives sont implantées dans des territoires qui cristallisent souvent des inégalités de réussite scolaire. Or, nous constatons une diminution au niveau du financement de l'objectif 3 qui est le seul objectif qui concerne le renforcement des apprentissages tel que Viviane Isambert-Jamati l'a identifié. Donc, oui, nous nous posons la question de pourquoi cette diminution du financement sur l'objectif 3. L'objectif 4 qui correspond aux fonctions support, on a une certaine stabilité, 15% en 2021 et 13% en 2022, alors qu'en 2020, ça correspondait au quart du budget. Ainsi, nous constatons que sur les 4 objectifs de cette cité éducative, seul un objectif se focalise sur des enjeux scolaires tout en ayant une part de financement relativement modeste d'à peu près 20% en 2022. Donc, voici la présentation des bénéficiaires en 2021. Le public qui est relativement majoritaire correspond aux collégiens et aux scolaires. Nous voyons que collégiens scolaires et parents familles représentent à peu près 61%. On peut s'interroger sur la priorité de cette cité éducative et comment les contenus qui seront sélectionnés pour ces bénéficiaires permettront-ils de résoudre ce qui aura été identifié comme difficulté. Et donc, nous constatons que sur la catégorie, donc la programmation 2022, la part de collégiens est amplifiée. On a un réajustement des catégories, une stabilité au niveau des scolaires avec une légère augmentation pour la catégorie parents familles. Pourquoi cette surreprésentation des collégiens dans le choix des actions ? Qu'est-ce qui justifie cette amplification ? Quelle place occupe le collège tête de fil dans cette cité éducative ? La cité éducative qui veut normalement agir en maintenant certaines catégories de publics en priorité, nous constatons qu'il y a deux catégories qui ont été exclues de la programmation de 2022 par rapport à celle de 2021. Cette cité éducative se doit d'apporter une réponse aux jeunes de 0 à 25 ans. On constate une diminution des actions proposées à destination des jeunes de 16 à 25 ans entre la programmation de 2021 et celle de 2022. Du coup, on peut interroger le processus de sélection, d'exclusion afin de comprendre et d'analyser la présence, voire la hiérarchisation des actions à destination de certains publics. Et pour conclure ma présentation, je m'espère des propos de la Coupe et le Galès, la présence, la disponibilité et la proposition de solutions ou non pour un certain type de public peut donner un sens à une situation considérée comme problématique. Je vous remercie. Je vais passer à la présentation d'une autre cité éducative du sud de la France. C'est une cité qui a fait partie de la première vague de labellisation en 2019 qui compte environ 100 000... Enfin, la ville compte environ 100 000 habitants et la cité, elle, scolarise 7 000 élèves sur... elle se déploie sur 4 quartiers QPV, c'est-à-dire pas l'ensemble de la ville ni l'ensemble des quartiers prioritaires. Au total, entre 2019 et 2021, environ 150 projets ont été déposés dans le cadre de la cité éducative sous forme de fiches actions. Pour avoir une vision d'ensemble de ces projets, j'ai réalisé un recensement de toutes ces fiches actions complétées par quelques entretiens d'ailleurs avec des intervenants sur certains projets. Donc, comme le disait Daniel tout à l'heure, l'objectif de ce gros recensement, c'était d'avoir déjà une vision globale de ce qui se faisait en termes d'action sur le... Je me demande s'il ne faut pas... Ah, non, c'est bon. Pardon. Oui. D'avoir une vision globale de toutes les actions qui étaient menées et puis aussi de réaliser une cartographie des projets et si possible de mettre en évidence des réseaux d'acteurs qui se constituaient ou qui étaient déjà constitués. Bon, sur ce point-là, on n'a pas hyper avancé. Mais en tout cas, ce qu'on a pu faire, c'est comparer l'évolution des projets sur... entre 2019 et 2021. Sur 2022, c'est encore à faire. Mais on a déjà quelques éléments d'analyse. Et puis, l'idée aussi, c'était évidemment de comparer ensuite ces actions avec celles menées dans d'autres cités éducatives et de le mettre en perspective entre les orientations nationales des cités éducatives et ce qui se faisait au niveau local. Donc, les données que j'ai pu récupérer dans les fiches actions sont donc des données assez formatées puisque les fiches actions sont des sortes de formulaires plus ou moins standardisés et qui recueillent un discours à destination de l'institution avec certains mots-clés attendus qui sont des mots-clés qui vont en fait reprendre l'appel à projets annuels qui est porté par la cité éducative élaborée par la Troïka. Donc, il y a toutes sortes d'informations dans les fiches actions qui sont plus ou moins homogènes et donc utilisables de manière systématique sur le nom des porteurs de projets, la qualité des porteurs de projets, la durée de l'action, son déroulement, etc. Et sur le contenu. Donc, l'idée, c'était de catégoriser en particulier ce contenu et donc de reprendre des catégories qui sont produites, comme le disait Daniel, par les acteurs. Catégories qui sont donc dans les appels à projets et dans les fiches actions. Je ne sais pas si... Non, c'est bon. On va rester encore là-dessus un petit peu. Donc, juste pour vous dire que l'appel à projets qui est produit, le premier appel à projets qui a été produit par la cité éducative étudiée, n'a pas vraiment défini d'axe prioritaire. Et donc, j'ai compté 24 catégories différentes recensées dans l'appel à projets. Donc, d'après la Troïka, l'objectif, c'était de faire un appel à projets assez large pour susciter une mobilisation et des initiatives variées et de faire une sélection a posteriori. Donc, un cadrage assez faible, finalement, des orientations politiques sur la première année. Mais on verra que ça a connu une certaine évolution. Donc, juste pour reprendre certaines de ces catégories qui sont dans l'appel à projets, entre autres, il y a le numérique, l'éducation aux médias, les pédagogies innovantes, tout ce qui est de la culture scientifique, de la culture et des arts, l'action parentalité, etc. Donc, j'en viens, finalement, à quelques résultats. Je passerai sur les limites du recensement pour en venir tout de suite au résultat de cette exploitation, finalement, des fiches d'action. Non. Alors, merci. Donc, premier résultat, c'est une cité éducative centrée sur les savoirs scolaires, oui, mais aussi sur du contenu d'ouverture vers la culture et vers les arts. Donc, juste pour venir à comment se fait la sélection des projets. Il faut dire que quasiment, jusqu'en 2021, quasiment aucun arbitrage n'a vraiment été fait en copil ou en cotec, puisqu'il y avait plus ou moins assez de financement pour financer tout le monde. En fait, la sélection des projets, elle se faisait en amont dans chaque institution, que ce soit au sein de l'éducation nationale ou au sein de la préfecture ou de la ville. Donc, finalement, quand arrivent les projets en cotec, ils sont quasiment presque adoubés. Et donc, on n'a pas de critères de sélection officiels qui sont définis, par exemple, dans l'appel à projet et qui vont dire au porteur, OK, il faut répondre à tel ou tel ou tel critère. Mais ça aussi, ça a évolué dans le temps. Donc, quel contenu on a ? Donc, je reviens moi aussi avec des tableaux. Donc, on a cet histogramme qui reprend les principales catégories qui sont évoquées dans les fiches actions et les chiffres correspondent au nombre de projets qui reprennent ces catégories, les couleurs. Donc, 2019, c'est en orange, 2020, en jaune et 2021, en vert. Donc, déjà, il faut voir qu'en 2019, à cause du contexte du Covid, en fait, la plupart des... Il y a eu très peu de projets, de dépôts de projets. Donc, tout a été reporté sur 2020 et 2021. Donc, finalement, c'est ces deux années-là qui comptent vraiment. Et on voit effectivement que si on reprend les catégories élaborées par Viviane Isamberge à Maty, on a... Alors, je vais là parce que c'est plus simple à lire. On a finalement quand même 23% des projets qui sont focalisés sur les apprentissages scolaires. Donc, ici, je renvoie à la pédagogie, au soutien scolaire, donc tout ce qui est en orange, à la lecture, à l'apprentissage des langues. Donc, ce n'est pas rien, mais on a quand même beaucoup de catégories qui renvoient plutôt à de l'ouverture, donc tout ce qui est culture, art, éducation, à l'environnement, jeux éducatifs, etc., en revenant à cette catégorisation de Viviane Isamberge à Maty, on voit que 11% des actions concernent l'amélioration ou la construction d'un lien social au sein de l'établissement, donc tout ce qui est amélioration du climat scolaire, par exemple, prévention, médiation, etc. Mais par contre, pour ce qui est de la collaboration externe entre les établissements scolaires et des acteurs socioculturels, etc., c'est difficile à établir puisque finalement, c'est une catégorie qui va transcender toutes les autres et tous les autres projets de la Cité éducative puisqu'il y a très peu de projets dans la Cité éducative qui ne mobilisent pas de partenaires, donc on a au moins deux partenaires pour chaque projet. Deuxième résultat, donc je reviens au premier, à ce slide, donc le deuxième point, c'est qu'en fait, au fur et à mesure des années, les thématiques se sont resserrées pour en quelque sorte combler des trous dans la raquette puisqu'il y a des publics ou des thématiques qui n'étaient pas traitées par les actions qui le sont désormais de plus en plus. En fait, la Cité éducative a étendu le spectre des publics progressivement, d'abord au lycée, mais aussi à la petite enfance qui sont des publics relativement possibles et un petit peu comme ce que voyait Stéphanie tout à l'heure. donc les tranches d'âge se sont étendues. Autre thématique qui était peu ciblée et qui désormais dans l'appel à projet 2022 a été priorisée, c'est la thématique de l'orientation professionnelle où là aussi, on n'avait effectivement aucun projet ou très peu ou un seul qui traitait de cette thématique-là. Et puis, sur le troisième, voilà, merci. Autre élément qu'on a pu étudier, c'est qui porte les projets et qui porte quel type de projet. Donc là, l'idée, c'était de voir en fonction des thématiques et des catégories retenues qui tendaient le plus souvent à porter, par exemple, des actions pédagogiques. Alors, il se trouve que les actions qui relèvent principalement d'apprentissage scolaire sont souvent portées par des écoles. Donc ici, on a finalement une division du travail éducatif plutôt traditionnelle. Mais les associations tendent également à proposer des actions visant à l'apprentissage scolaire aussi. Donc on le voit, par exemple, sur des actions de soutien scolaire ou de pédagogie innovante. Je me suis perdue dans mes notes. Pardon. Voilà. Et parallèlement, en fait, on voit qu'il y a une sorte... Je vais conclure. On voit qu'en fait, les associations, elles tendent à élargir le spectre de leurs thématiques et donc de leurs actions proposées. Ce qui finalement n'est pas si étonnant si on se resitue un petit peu dans l'évolution de la répartition des tâches entre associations auxiliaires de l'école et éducation nationale où on voit que l'éducation nationale tend à créer plus de partenariats avec des associations qui vont prendre en charge des activités complémentaires à l'éducation, que ce soit le soutien scolaire, l'accompagnement à la scolarité, etc. Donc les sites éducatifs restent finalement dans quelque chose qui est un processus historique relativement établi, en tout cas constaté. Mais de l'autre côté, on voit quand même que les équipes pédagogiques qui proposent des projets tendent, elles, à s'ouvrir à d'autres questions qui ne sont pas forcément de l'ordre scolaire et donc proposer des activités d'ouverture sur l'extérieur qui vont créer dans certains cas des partenariats. Après, ce recensement porte plusieurs limites qu'on pourra peut-être évoquer, mais je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Il reste combien de temps ? Cinq minutes. D'accord. Alors, on ne va pas présenter les... Vous voyez, c'est des zooms sur des cités pour l'instant. C'est de faire un travail approfondi sur plusieurs endroits. Donc j'avais prévu de vous en présenter une autre, mais je ne vais pas le faire. Et je vais arriver directement sur les pistes et les conclusions pour essayer d'élargir un peu le débat, de sortir de... Voilà. Donc plusieurs choses. La typologie qu'on a utilisée là, qu'on a repris un peu du Viennizam Berger-Mati doit être améliorée largement. Elle pose plein de problèmes, mais quand même, elle est intéressante. Alors, je voudrais revenir là-dessus. Voilà. Je vous rappelle, c'était 350 projets de ZEP donc 1983. A, B, C... Ah, excusez-moi. Je ne vais pas le prendre comme ça, je vais le faire. Merci. Donc A, B, C... Voilà. Viennizam Berger-Mati avait comptabilisé à l'époque. 83, 1983. Il y avait au moins 82% des ZEP qui citent au moins une action de renforcement des apprentissages. 82%. B, 62%. Donc sur le climat, le lien social, etc. Et avec un partenaire, partenariat extérieur, etc., c'était 47%. D'accord ? Voilà. Donc Viennizam Berger-Mati mène la réflexion sur ce point-là. Alors, sur le partenariat, elle nous dit, bon, c'est un peu nouveau, c'est la démarche même des ZEP qui voulait ça, lancer ce partenariat, favoriser la meilleure insertion d'institution scolaire dans le tissu social. C'était les textes officiels de l'époque qui nous disaient ça. Bon, Viennizam Berger-Mati nous montre que c'est surtout des institutions culturelles à l'époque, très peu de sociales, de médico-sociales, par exemple, des choses comme ça. Et tout en sachant, elle nous le dit, que, je la cite, la chaîne des causes et des effets constituant ces mesures en un moyen de lutte contre l'échec scolaire est plus longue encore que la précédente. C'est-à-dire, finalement, quel rapport entre l'objectif officiel de ces ZEP qui visait à lutter contre les égalités sociales en matière d'apprentissage, 1980, par là, et puis le partenariat. Ce n'était pas évident. Il y a une argumentation qui est beaucoup plus longue que les autres. Pareil pour le B, quel rapport entre le climat scolaire et les apprentissages ? Ce n'est pas évident. Donc, une argumentation assez longue. Et puis, du coup, Viviane Zemmer-Mati, je vous rappelle qu'elle a fait cette étude en 1983 parce qu'elle s'en prenait. À l'époque, il y avait beaucoup de discours dans la presse en France qui faisaient une critique acerbe des ZEP en disant qu'il risque d'y avoir une dérive animatrice, une illusion animatrice. Merci. Une dérive animatrice. C'est-à-dire, c'est comme si les ZEP ne deviendraient plus des écoles. Mais, vous voyez, il y a eu des campagnes médiatiques très fortes. Et donc, il y a des Zemmer-Mati qui contestent, grâce à cette étude, ce principal, en disant non, les ZEP tiennent bien à la question des apprentissages, 82% au moins dès le départ. Et finalement, la dérive animatrice, elle est très, très faible, ou ce qu'on pourrait appeler une dérive animatrice, est très, très faible. Elle nous dit, par exemple, que seuls 6% des établissements travaillent à la fois sur le climat des établissements et c'est la collaboration avec les instances extérieures sans aucune référence aux apprentissages. D'accord ? C'est comme si les ZEP ne visaient plus à transformer l'école pour mieux la démocratiser, mais gérer un peu ces inégalités avec un peu de climat et un peu de partenariat au loin, etc. C'est très faible à l'époque. D'accord ? Bon, je passe et j'arrête là. J'espère que vous avez compris où je veux en venir. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui avec les cités éducatives ? D'abord, je l'ai mis en bas, en vert, là, je ne sais pas si vous le voyez, à gauche. D'abord, on voit que les cités éducatives, en 30-40 ans, évidemment, il y a eu une progression énorme du bloc C et B que pointait Viviane Isabelle-Germatti. Le partenariat, l'idée même d'un partenariat est maintenant installée. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne bien. Enfin, quand même, il y a énormément, beaucoup de projets qui font appel à des partenaires extérieurs tels qu'elle. Donc, j'ai mis B plus C, c'est-à-dire, hypothèse, on a l'impression que ce qui s'est grossi beaucoup, ce qui apparaît le plus dans la plupart des cités éducatives, c'est des actions sur le climat, sur le lien social et l'établissement et le partenariat et beaucoup moins sur les apprentissages. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, le A, en fait, il est repensé parce que, alors, peut-être qu'on y reviendra dans le débat. J'aimerais qu'on y revienne parce que je vais le dire trop rapidement. ça ne sera pas bon mais c'est vrai que le travail scolaire, quand on parle de scolaro-centrisme, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose parce que l'école se transforme tellement. Ça veut dire quoi ? Se centrer sur l'école qui se transforme historiquement. Et c'est vrai que la notion de compétence, les compétences transversales, etc., fait que ça accroche un peu plus des enjeux de partenariat. Du coup, le A est le repensé. Alors, hypothèse, est-ce qu'on peut faire une hypothèse en disant qu'il y a une redistribution générale du travail éducatif, les cités éducatives qui prennent en charge le B et le C, en gros. Et finalement, le A, ça serait plus l'éducation prioritaire qui pourrait se recentrer sur les apprentissages. Mais bon, en ce moment, on ne dit pas grand-chose sur l'éducation prioritaire, je crois, il me semble. En tout cas, ça serait une piste mais ce n'est pas du tout évident parce qu'on peut aussi imaginer que l'éducation prioritaire elle-même a aussi une orientation beaucoup plus sur le B et le C que le A. Mais c'est des hypothèses. Dernier point, en fait, finalement, ce qu'on observe dans les cités éducatives, donc pour l'instant à l'échelle de quatre cités, c'est qu'il y a peut-être des configurations de pondération entre ces objectifs. D'accord ? Donc du coup, oui, on a des politiques locales comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des affirmations, sauf qu'il y a aussi des gros enjeux de diversification d'un territoire à un autre qui posent quand même de grosses questions entre les cités éducatives qui misent pour lutter contre les inégalités d'apprentissage sur le renforcement des apprentissages et puis d'autres qui sont sur des questions de partenariat. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure dont on peut se questionner sur la finalité, même sociale et politique. Je vous montre une ville, une grande ville, un dernier tableau. Ici, vous le voyez, pardon, excusez-moi. Ce qu'on voit par rapport à la typologie qu'avait présentée Vianisa Benjamin-Thi, les listes qu'elle nous donnait, c'est qu'il y a quand même des nouveaux champs aujourd'hui qui n'apparaissaient pas à l'époque en 1983. Alors j'ai noté citoyenneté, l'apprentissage de citoyenneté, non, ça n'apparaissait pas comme ça en 1983. Les valeurs collectives, alors regardez ce tableau, c'est une grande ville, 41%, c'est des actions qui sont dites développer des valeurs collectives. Alors qu'est-ce que c'est que des valeurs collectives ? C'est vrai qu'en tant que sociologue, je tends à penser que toutes les valeurs sont collectives et que peut-être il y a des valeurs individualistes, individualisantes, je veux bien, mais je ne vois pas ce que seraient des valeurs qui ne seraient pas collectives. En tout cas, voilà, 41%, ça c'est un peu nouveau. Mixité, alors les travaux de la lutte contre la mixité, sauf qu'ici, c'est très mis en avant dans cette cité éducative, mais finalement, dans les faits, c'est 1,50% de l'action globale. Et puis, toutes les questions liées à l'orientation professionnelle qui ont beaucoup pris de volume aussi, qui n'étaient pas avant. Voilà, je termine là-dessus. On est peut-être sortis d'une logique d'action, comme le disait Bernard Charleau, il disait, quand il regardait dans les ZEP, il disait, souvent on est plus dans des logiques d'action que des logiques de projet, c'est-à-dire, on a d'abord les actions qu'on veut faire et puis après, on argumente la nécessité de ces actions. Mais sauf que les projets que l'on a maintenant visent, peut-être dans des politiques locales, peuvent être assez différentes d'un territoire à un autre. Il faut décroiser ça avec les particularités de ces territoires et ça pose quand même des questions d'enjeux globales de politique éducative. Et deuxièmement, on voit très bien que ces équilibres, les logiques qui font, qui permettent de sélectionner telle ou telle action dans telle ou telle cité sont vraiment plurielles. Elles sont plurielles et la question, par exemple, éducative n'est qu'un paramètre parmi d'autres. C'est aussi des équilibres entre des associations qu'on soutient ou qu'on ne soutient pas. Il y a des cités éducatives qui veulent uniquement prendre les moyens de la cité pour renforcer l'existant. Pourquoi pas ? Il y en a d'autres qui, au contraire, veulent renouveler le partenariat totalement. Il y a des enjeux de répartition entre les collèges, les primaires et les lycées. Toutes ces questions-là qui se tiennent mais qui n'ont pas grand-chose à voir, par exemple, avec des enjeux éducatifs au sens large et encore moins avec des enjeux de lutte contre les inégalités sociales d'apprentissage et d'éducation qui, pour le coup, sont très peu visibles dans, pour l'instant, ce qu'on a vu dans ces cités-là. Je vous remercie. Merci. Alors, on a une vingtaine de minutes pour, à nouveau, une série de questions. Merci. Bonjour à tous. Vincent Lénat. Je ne suis plus en responsabilité sur les cités éducatives donc je ne voulais pas intervenir. Mais néanmoins, c'est tellement passionnant toute cette journée et notamment cette table ronde que je voulais faire juste une remarque pour être certain qu'on ne fasse pas une... Comment dire ? Non pas une erreur méthodologique mais une erreur d'optique sur ce que peuvent représenter les programmes d'action des cités éducatives. On ne peut pas dire d'un côté que la cité éducative assume un héritage très long, notamment celui des ZEP et c'est important de l'avoir en tête ou celui des PEDT et considérer le programme d'action des cités éducatives comme un objet en soi. Il faut absolument... C'est-à-dire que cette catégorisation des actions représente peut-être en creux des choses qui n'avaient pas pu être faites avant représente peut-être aussi une manière... Ça, c'est l'action traditionnelle de la politique de la ville, une action pour emmener ce qu'on appelle le droit commun. Donc c'est difficile de regarder en tant que telles certaines actions si on n'a pas derrière le contexte et peut-être les manques, ce qui frustrait les acteurs avant et peut-être aussi le simple effet d'aubaine. Le programme d'action, c'était un petit peu le miel des cités éducatives qui est avant tout une démarche. Donc on rajoute un peu d'argent pour aller chercher des partenaires qu'on avait du mal jusque-là à attirer et notamment la difficulté des relations avec l'éducation nationale pour les acteurs du quartier ou de la ville. Donc ça, c'est vraiment très très important de voir ça de manière très relative avec cette dimension du droit commun et de la fonction de la cité éducative d'absorber l'ensemble des actions qui sont faites sur un territoire en faveur de l'éducation, de fusionner l'ensemble des dispositifs et donc de ne pas faire l'erreur de rajouter une couche sur un millefeuille qui est déjà suffisamment épais et difficile à décrypter pour les acteurs. Donc je pense qu'il faut faire extrêmement attention à ça et bien percevoir que ce programme d'action et ça peut être l'un des éléments du jugement que vous pouvez porter, doit avoir une fonction d'entraînement des acteurs. Par ailleurs, puisqu'on parle du droit commun, il faut évidemment bien analyser en parallèle ce que fait l'éducation nationale pour la partie scolaire, ce qui ne résume pas la cité éducative, il faudrait regarder ce qui se fait sur la petite enfance par exemple ou sur l'insertion, mais sur la partie scolaire, il y a eu des choses très importantes en quoi ce programme d'action a pu par exemple soutenir les enseignants qui dédoublent leur classe au CP par exemple. Ça, c'est passionnant, c'est absolument passionnant et ça va être formidable. On peut prendre beaucoup d'autres exemples, mais je crois qu'il faut vraiment, c'est en même temps très intéressant d'analyser ces programmes d'action, mais en même temps le relativiser fortement en se demandant en quoi ça entraîne l'ensemble de la cité éducative et en quoi, éventuellement, ça en compense des manques. Et dernier aspect, pour parler des politiques municipales, qu'il faut aussi regarder dans la transformation, la manière dont ils forment leurs acteurs, leurs professionnels, c'est passionnant aussi. Il y a des choses qui ne coûtent rien, qui ne seront pas dans le programme, mais qui ont un effet très très puissant. On l'a abordé tout à l'heure sur les questions de communication par exemple. Une cité éducative qui accepte de communiquer, c'est faire la pub, peut-être, de la politique municipale, mais c'est aussi prendre le risque que les gens s'y intéressent et commencent à juger, à se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc de la cité éducative ? J'ai vu arriver un petit bonhomme, un logo accroché à l'école, qu'est-ce que ça veut dire pour mon gamin ? Ça veut dire quoi ? En plus, cité éducative, c'est un beau mot, c'est un projet positif par rapport à PEDT, c'était plus difficile d'embarquer les gens. Donc la communication, parfois, ça ne coûte rien, mais en fait, c'est une manière de se mettre la pression collectivement et de mettre une grosse pression sur les acteurs et c'est ça que doit faire la cité éducative. Donc peut-être certaines actions qui vous paraissent mineures peuvent avoir une importance considérable. En tout cas, c'est un champ absolument passionnant et qui nécessite sans doute un peu de durée comme vous l'avez très bien dit. Pardon d'avoir été là. Bonsoir, Laurent Moïset, chef de projet, opérateur cité éducative en Martinique. Donc j'ai fait tout le voyage pour venir jusqu'ici parce que je suis très intéressé par le fruit de votre travail et j'ai trois choses à partager avec vous. Premièrement, une pensée. c'est qu'à la suite de toutes les présentations qui ont été faites depuis ce matin, je m'interroge sur le titre cité éducative. Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de sémantique ou de champ lexical et est-ce qu'on n'aurait pas dû appeler ça cité scolaire ? C'est-à-dire que je trouve que l'école est au milieu en effet, on est scolaro-centré en effet. Et donc du coup, sur cette pensée me vient ce chiffre de 41%. Je ne comprends pas pourquoi dans une cité éducative, la part des projets et des actions et donc des intentions ne sont pas financées à plus de 70 voire 80% sur des partenaires hors champ éducation nationale. Puisque l'éducation, comme vous l'avez dit à juste titre, c'est quelque chose qui se voit, c'est une vision à 360 degrés qui inclut une multitude de partenaires. Le deuxième point sur lequel je m'interroge, c'est sur le fait est-ce qu'on vous a consulté en tant que scientifique en amont de ce projet de cité éducative de manière à ce que vous ne vous retrouviez pas dans cette position analytique où vous pointez du doigt finalement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ce qui présente des interrogations ou des affirmations. Et puis le troisième point, c'est aussi de savoir en fait quelle pourrait être tout simplement l'évolution entre guillemets positive de ce dispositif qui injecte énormément d'argent et qui demande bien sûr une évaluation et finalement un ajustement pour pouvoir progresser. Merci. Oui, Etienne Butzbach. Je m'interviens ce matin. Oui, je trouve que vous avez eu beaucoup de mérite parce qu'au niveau du CNOE, on a essayé de faire ce travail et on a vu que pour le moment, on avait des éléments extrêmement disparates à travers les revues de projet, à travers les comptes rendus financiers et je pense que ce que vous initiez là, c'est plutôt ce qui va falloir suivre un peu comme le lait sur le feu dans les années qui viennent plutôt qu'aujourd'hui ça a une signification vraiment qui va au-delà de ce qu'ont été finalement ces trois premières années des cités éducatives où il y a l'installation de la gouvernance, où il y a le confinement et on voit bien que par contre, ce qu'il peut y avoir c'est ce qu'évoquait Vincent Lennat, c'est-à-dire que il y a certaines cités qui ont vécu la cité éducative comme des effets d'aubaine et avec effectivement soit des trous dans la raquette on compte des trous dans la raquette on voit bien qu'il n'y a pas véritablement pour le moment encore illustration du fait qu'on ait fixé clairement des priorités et qu'on ait vu comment on pouvait avancer avec un autre problème en termes d'analyse c'est qu'aussi bien au niveau financier comme au niveau du volume d'actions faites le problème c'est l'articulation avec le droit commun le budget de la cité éducative c'est pas les 300 ou 400 000 euros c'est les dizaines de millions qui sont mis par l'éducation nationale par la collectivité locale etc. et moi je rêve un jour d'un budget consolidé qui permette réellement de faire valoir ce qu'est la cité éducative dans son ampleur et comment on analyse aussi par exemple les effets de l'EPEDT le PRE enfin l'ensemble des dispositifs classe enfin je veux dire on voit bien que c'est cet instrument d'analyse qu'il s'agit de construire d'où l'importance de cette installation dans la durée bon moi je vais aller continuer sur cette idée là on est sur quelque chose bon on sait que depuis les années 80 on a étayé le droit commun avec une multitude de dispositifs c'est à dire le droit commun ne faisait pas la preuve du point de vue des inégalités donc on a fait une exception à la règle c'est à dire qu'on a considéré qu'on pouvait donner plus à ceux qui ont moins et on a étayé donc le droit commun avec une multitude de dispositifs les effets en étant une un des dispositifs mais il n'y a pas que les effets tout ce qui entoure le droit commun aujourd'hui pour réduire les inégalités c'est un un amoncellement de dispositifs donc c'est quand même ça la réalité donc avoir une une vision seulement sur la zep me paraît insuffisante la deuxième chose c'est qu'on ne peut plus demander aujourd'hui à l'école seul de répondre à la promesse de l'égalité républicaine et ça c'est un sujet aussi extrêmement important donc ça veut dire que plutôt d'avoir toujours ce focus sur la question de ce que produit l'école avec une idée comme ça que que l'école va répondre à cette question là on s'est dit et va résoudre cette question là on se dit qu'il y a sur les territoires déjà une multitude d'actions une multitude de dispositifs et que aujourd'hui ces dispositifs étant on l'a dit ce matin et tout à l'heure étant en millefeuille et tout ce qu'on sait on a une nouvelle idée et cette nouvelle idée c'est de construire l'écosystème éducatif local c'est ça la nouvelle idée et c'est une idée qui évidemment est complexe qui mettra du temps et cette idée là donc du coup pour moi quand on évalue des actions on évalue fondamentalement la capacité qu'on a à construire cet écosystème local c'est plus une foule d'actions qui sont ciblées sur des problématiques qui sont celles ou de l'éducation nationale ou des dispositifs mais l'objectif d'une cité éducative c'est de construire l'écosystème local donc il faut qu'on puisse évaler si le mot action est celui qui passe le mieux il faut considérer que c'est l'action centrale c'est l'action centrale d'une cité éducative qu'il nous faudrait évaluer alors ma question elle va être un petit peu à cheval sur les interventions de la table à l'instant et celle juste avant j'aimerais interroger et savoir si la recherche enfin vos recherches interroge l'impact de la conception du public et ou des acteurs enfin de la conception à deux niveaux premier niveau la conception du public si je prends l'exemple des familles je pense que la manière dont on va imaginer peut-être les formes de participation dépendra peut-être d'un partage ou non de la conception des parents en tant que acteurs ou bénéficiaires ou les deux et pareillement on pourrait se poser la question sur la façon dont on entrevoit aussi les enfants et les jeunes en tant que bénéficiaires actifs ou passifs à la fois pour moi la société éducative je crois et ça a déjà été dit est une occasion de transformer les professionnalités certains le verront comme un point négatif d'autres comme un point positif j'ai plutôt tendance à penser que c'est positif mais je crois que c'est aussi une occasion de transformer la place des politiques publiques qui puissent intégrer en fait une vision que là pour le coup je vole à la justice restaurative qui est de considérer les publics non pas seulement comme des bénéficiaires mais comme des acteurs que l'on accepte que ceux qui connaissent des difficultés soient à même de contribuer à définir les réponses nécessaires à apporter donc là on chamboule effectivement les fonctionnements traditionnels c'est comment à un moment donné la Troïka peut se positionner et prendre en compte les attentes et les besoins directement exprimés quand on dit par les acteurs j'inclus donc les familles les enfants et les jeunes et comment en fait on peut on peut envisager justement les différentes actions à mener en fonction des différences de conception le deuxième niveau donc celui de la conception des partenariats qui à mon vous me direz ce que vous en penserez mais à mon avis a une incidence sur ce qu'il fait si t'es éducative ou non dans le format mais aussi dans le contenu est-ce que par exemple on distingue dans vos recherches le partenariat qui se limite à du cofinancement à du prêt matériel du mobilier ou immobilier le fait qu'on ouvre sa classe pour qu'une association bénéficie d'une action ou alors est-ce que on différencie avec les partenariats qui sont de l'ordre de la conception de la co-construction de projet voire même la définition des besoins et des ressources et est-ce que du coup on peut alors peut-être que c'est un peu binaire mais caricatural avoir une forme de partenariat qui implique plutôt une forme de délégation division du travail éducatif versus plutôt une façon d'envisager le travail éducatif dans la complémentarité et l'articulation ces deux conceptions pensez-vous effectivement que ça peut être relayé par la recherche dans l'impact que ça a de s'approprier les enjeux de la cité éducative partout et tous et je rejoins du coup ce qui a été dit par Vincent Léna pas uniquement à travers la programmation on se retrouve dans des situations où on ne peut pas répondre à tout moi je ne prétends pas répondre discuter et continuer à discuter il y a un point sur lequel je voudrais le dire différemment et je ne suis pas entièrement d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure et ce n'est pas que je ne suis pas d'accord ce n'est pas des accords idéologiques des choses comme ça c'est la manière de penser je pense que ce qui se passe depuis les années 80 au moins c'est un vaste processus qui est tout à fait hétérogène et à chaque nouvelle politique éducative territorialisée il y a de nouveaux objectifs différents mais on est en train un peu d'accompagner ou d'insérer le scolaire dans un vaste ensemble éducatif il y a une action publique éducative qui est plurielle qui est complexe avec le travail de l'animation du travail social du médico-social et du scolaire tel quel et on fait bouger les frontières là-dessus nous c'est ça qui nous intéresse comment la scolarisation se transforme à l'intérieur de l'espace de l'action éducative publique alors c'est pour ça que les notions de scolarocentrisme pour moi ça n'a aucun sens ça ne veut rien dire il faut arrêter un peu avec ces catégories là parce que de quoi on parle l'école l'enjeu de l'école c'est aussi des apprentissages particuliers qui visent à la scolée vous savez le terme scolée c'était aussi bien le loisir que l'école c'est intéressant on pourrait y penser pour les cités éducatives c'est de dire aussi qu'il y a des apprentissages un peu particuliers qui sont nécessaires d'apprendre à l'école c'est aussi de dire qu'en France il y a un problème c'est qu'il y a des inégalités sociales en matière d'apprentissage qui sont très fortes là ce qu'on voit c'est que la démarche des cités éducatives vise effectivement on l'a bien dit depuis ce matin à remettre en question les silos les départements mais il est pluriel l'enjeu vous le savez ils sont pluriels les enjeux les logiques politiques au sens large du terme qui traversent les éducatives sont pluriels or il y a au moins un enjeu éducatif qu'on connait bien c'est celui des inégalités d'apprentissage avec tous les scandales qu'il y a il y a ces questions là pour lutter contre si c'est ce problème là que l'on vise mais c'est peut-être plus ce problème là que l'on vise il faudrait le dire politiquement mais si c'est ce problème là que l'on vise on sait quand même un certain nombre de choses et on sait par exemple que ce qui peut se faire dans le périscolaire le rapport à les inégalités d'apprentissage n'a rien d'évident ça n'a rien d'évident c'est ce que pointait déjà Vianney Zemmergemati à un moment donné on dit c'est comme si on a l'impression c'était le début du partenariat à partir du moment il y a partenariat c'est bien ça on l'a vu avec les PEDT si tout le monde travaille ensemble c'est bien c'est comme si l'objectif c'est de faire ensemble sans doute je pense qu'il vaut mieux faire ensemble que seul on est d'accord ou que chacun mais pour faire quoi ? quel est l'objectif ? donc quand je vous dis je vous montre cette cité éducative qui avance 41% d'actions financées pour défendre des valeurs collectives si ça se trouve il y a des choses très bien là dedans c'est vraiment des grosses catégories statistiques on ne sait pas ce qu'il y a dedans enfin quel est l'éducatif qu'on projette alors qu'on sait qu'il y a des enjeux colossaux pour transformer pour continuer à démocratiser l'école par exemple pourquoi l'argent on ne le met pas là ? c'est ça les questions qu'on pose là c'est tout donc l'éducatif et le scolaire tout est nécessaire il n'y a pas de problème mais quelle est la priorité de la cité éducative ? il y a des logiques plurielles qu'est-ce qu'elle finance ? qu'elle ne finance pas ? on essaie de regarder ça et tu as raison Etienne c'est compliqué méthodologiquement il faudrait qu'on le fasse bien mieux que ce qu'on est en train de faire là pour essayer de comprendre voilà qu'est-ce qu'elle fait la cité éducative concrètement et puis du point de vue des enfants et des jeunes plutôt ça serait encore mieux c'est-à-dire parce qu'entre ce que l'on pense être bon pour eux et ce qui est dans la réalité il faudrait peut-être aller voir aussi ça, ça avait été fait sur le travail scolaire au moment des PEDT et je crois que c'est une bonne question aussi à poser voilà c'était tout après je ne sais pas si vous avez d'autres réponses peut-être juste sur la question qui était posée sur la consultation des chercheurs avant les dispositifs je ne pense pas que ce soit trop le cas mais je ne pense pas que ce soit vraiment un problème non plus c'est-à-dire qu'en gros c'est quelque chose qui est très travaillé dans le champ des sciences sociales les travaux scientifiques n'ont pas vocation à dire ce qu'il faut faire aux politiques et ça je crois que c'est important c'est-à-dire que le politique est souverain et justement il a sa souveraineté dans un espace démocratique qui n'est pas celui du scientifique en revanche le politique peut peut-être entendre la critique des scientifiques non pas sur ce qu'il fait du point de vue politique mais sur ce que les scientifiques analysent du point de vue des données dont ils disposent et je le redis et on parle depuis des données et aussi peut-être du point de vue de l'antériorité qui peut être celle de travaux de recherche un peu fastidieux et un peu long dans le temps on en revient avec ce travers vous savez un peu monomaniaque des chercheurs qui travaillent pendant 30 ans sur un même objet le mérite que ça a c'est que ça permet quand même de mettre un peu de perspective sur des choses dont on a parfois le sentiment qu'elles sont vite oubliées et cet enjeu-là et cette contribution-là elle n'est rien d'autre qu'une contribution au débat démocratique et elle ne vise pas à dire aux politiques ce qu'il doit faire mais plutôt à alimenter la discussion publique au sens antique du terme pour essayer d'y contribuer mais je crois qu'il faut être très humble et très lucide sur ce que les sciences sociales et la recherche en général peut apporter au débat public et la manière avec laquelle on se positionne par rapport à ça et notre ambition n'est surtout pas de dire aux politiques ce qu'il doit faire elle est de contribuer par un travail de longue durée au débat public autour de tout ça on passe peut-être à la clôture pour qu'on reste dans notre timing merci beaucoup en tout cas pour ce dernier atelier applaudissements 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 applaudissements